Bien, bonjour à tout le monde, bienvenue à la rencontre d'information, rencontre je dirais surtout de présentation d'avancement d'activités de ces formes à tel avec son partenaire en Afrique et Sainte-Elisabeth. Donc Monsieur Dutour sera de retour pour faire une dernière mise au point. J'espère que son micro sera mieux agencée parce qu'il y avait beaucoup d'écho lors de sa présentation tout à l'heure. Nous avons l'intervenant qui est là, Monsieur Dessaline, qui est sur son nom bien sûr, Dessaline Bouchenel. Et nous avons des invités tels que Monsieur Biateux, consultant en immigration, qui va se présenter. Donc je vais donner la parole à nos étudiantes, celles qui ont fait le succès, celles qui ont porté le flambeau. La couronne passée, la couronne de la LNA, diplômée et arrivée pour la plupart ici au Canada et celles qui se préparent à venir, ils leur souhaitent déjà bonne chance. Donc je commencerai par donner le micro à Lynn, qui a fait cette preuve déjà ici après son diplôme. Donc Lynn, c'est la doyen, je dirais, de ce formatel. Parce que c'est Lynn qui représente la première couronne et qui a été satisfaite de sa formation. Lynn, je vais te mettre en spotlight. Merci de présenter et de nous dire comment a été ton parcours à ce formatel et où en es-tu maintenant? Et qu'est-ce que tu fais de ton métier? Parce que je sais, ici au Canada, il y a beaucoup d'atouts. Tu as beaucoup d'atouts puisque toi, tu es une personne bien formée, tu as beaucoup de branches. Mais est-ce que ta formation t'a apporté quelque chose depuis que tu es arrivée au Canada? Je dis bonjour à tout le monde, bonjour à Madame Guillaume, bonjour à tout le monde, bonjour chers étudiants, bonjour chers futurs étudiants. Pour vous dire que moi, ça a été pour moi un succès avec ce formatel, parce que j'ai reçu le package que j'avais besoin pour pouvoir, à l'époque, commencer avec tout ce que j'avais besoin comme compétence pour le métier. Et j'ai reçu une bonne formation, j'ai été acceptée partout, j'ai été acceptée partout. Alors, ce qui m'a attirée le plus, c'est qu'il n'y a pas eu une institution qui n'a pas été satisfaite de mes compétences. Alors, je dis merci à ce formatel, parce que j'ai été bien formée. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, mais pour moi, ça a été un succès. Et encore, je suis en train de le vivre encore au Canada. C'est tout. Donc, bon, merci Lynn. Donc, on va laisser les questions pour la partie où il y a des questions. Mais je pense que ta présentation, s'il y a d'autres personnes qui voudraient connaître plus de toi, etc., tu pourrais après poser la question. Je vais demander maintenant à Naïka de se présenter, parce que Naïka fait partie de la même promotion, mais en cours de chemin, je dirais. Parce que notre cours, c'est par compétence. Quelqu'un peut venir trouver un groupe, et la première partie du groupe termine avant l'autre partie. Mais c'est quand même de la même promotion que Lynn, mais elle a diplômé, en fait, dans un mélange de nouveaux étudiants et d'anciens étudiants. Donc, elle a eu son diplôme. Donc, Naïka, tu peux te présenter, vas-tu? Tu te cherches? Bonjour, madame Guillaume. Bonjour tout le monde. Je suis très contente d'être avec vous ce matin. Donc, comme madame Guillaume vient de le dire, j'ai commencé avec mon mâtel au début de l'année. Et j'ai continué avec la cohorte en 2024. Donc, pour vous dire, ça a été une très belle expérience. J'ai beaucoup appris. Les mots ont été très bien dispensés. Je me suis citée comme... Donc, là, ça m'a confirmé, et j'ai entendu, oui, quelque part, je ne sais pas où, mais ton micro, il est... Je ne sais pas. D'accord. Elle allume parce que c'est fermé. Est-ce que vous m'entendez? Ok, ça va maintenant. Je peux continuer. Est-ce que vous m'entendez? Oui, maintenant. Ok, donc je disais... Ok. Je disais que je me suis sentie comme avec une bonne famille aussi, avec la C-FORMANTEL. Donc, je tiens... qui est partie, Naïka, je ne sais pas. Il y a un problème de réseau, je pense, Naïka. Est-ce que tu nous entends? Naïka, je ne t'entends plus, mais ton micro est ouvert, à mon compte. Ben, si je peux résumer pour Naïka, Naïka est venue passer son stage, je ne me rappelle plus. Est-ce que tu te rappelles de la date au SNAP? La date qu'elle était là? Oui, allô? Oui, vas-y, Naïka, parce que ton Internet te fait des tours, toujours des tours. Ah, oui, j'ai un petit problème. Ton micro est fermé maintenant. J'ai un petit problème avec mes écouteurs, je m'en excuse. Donc, j'étais en train de remercier Mme Guillaume et M. Déris Saline, parce que vous m'avez vraiment accompagnée et non seulement lors de mon stage. Donc, ça a été très bien. J'ai vraiment les nouveaux participants à apprendre au service. parce que ce que vous allez apprendre à faire, c'est ce que vous allez appliquer. Alors, tu as voyagé. Tu es venu au stage quand tu es venu au Canada? Quand? Je ne me rappelle plus quand tu étais de ton passage au Québec récemment. Oui, j'étais au Canada. Ton micro est encore ferme. Donc, en tout cas, la date pour nous, c'est... Oui, vas-y. Ton micro est ouvert, je pense. Allô? Bon. Naïka, comme on était en train d'enregistrer, donc ce sera un petit peu difficile de ce genre de coupure. Donc, je rappelle pour toi que tu as passé tes cours, tu as obtenu ton visa de formation de cours de durée et tu es ici. Tu es venu ici pour que tu puisses passer le stage. On t'a trouvé le stage, effectivement. Mais avant le stage, tu as pris la formation PDSB et RCR. En fait, avant même d'intégrer le stage, il faut avoir la certification de RCR, DEA. Donc, c'est ce que tu as fait. Et ton stage, j'ai eu de bons feedbacks. J'ai eu le rapport de stage. Madame a été très satisfaite de ton passage chez elle avec, je pense, une vingtaine de résidents. Et de toute évidence, elle voulait même que tu restes et tu as dû retourner chez toi. Eh bien, j'ai appris que c'était en décembre 2023, en plein neige. Donc, c'est ça. Donc, je vais continuer et après Naïka, tu crois toujours peut-être pas encore quand tu vas arranger ton micro. Donc, pour le stage, je sais que ça a été un succès, mais tu es retourné chez toi en Haïti. Et maintenant, je crois que tu as demandé le visa pour tes deux enfants qu'on t'a accordé. Et on t'attend ici pour... C'est ça? Tu comptes venir après? Oui, c'est ça. Oui, je crois. Je comptes venir avec mes enfants. Donc, actuellement, on est bloqués à propos de presse. Il n'y a pas de droit. Je ne peux pas déposer les passeports de mes enfants, mais je compte venir au Canada avec mes enfants. Tout super. Donc, on a tendance à voir prudents avec les enfants. Et maintenant, c'est le tour de Blondine. De Blondine, qui n'est pas la dernière, mais qui a été bloquée aussi à Naïti. Et heureusement, elle a fait de la magie. Elle est là. Elle est là maintenant. Donc, on lui dit bienvenue, qu'on est contentes qu'elle soit au moins capable de venir avec son fils. Parce qu'elle, elle n'avait dit jamais sans mon fils. Elle ne voulait pas venir avant son fils. Donc, Blondine, dis-moi comment ça s'est passé pour toi, ta formation, ta demande de visa, les résultats, et où en es-tu maintenant ici au Québec? Bonjour tout le monde. Je suis Blondine Jean-Baptiste et Paul. J'étais infirmière dans mon pays avant de prendre le cours de ces formateurs. Mais j'avais besoin de laisser le pays avec mon fils, mais je n'ai pas vraiment, j'ai l'habitude de voyager aux États-Unis. Mais avec mon fils, c'était très difficile de laisser le pays quand mon fils n'était pas encore et un visa pour laisser le pays. Mais on m'a demandé, et bon, j'ai pu, on m'a donné le contact d'Esther et c'est comme ça qu'on m'a donné, Esther a donné des conseils pour intégrer le cours et proposer aux bénéficiaires. C'est comme si c'était un cours auxiliaire par rapport à ma formation infirmière. mais c'est le seul moyen de laisser le pays avec mon fils par rapport à cette formation. Alors, j'ai pris la formation et c'est une très bonne formation et dans le premier cours, on a nous a parlé d'aptitude, attitude. Alors, il faut avoir de la volonté pour faire quelque chose, surtout en Haïti. et je pense qu'en Afrique, c'est la même chose pour nous et il faut beaucoup de volonté pour faire quelque chose parce que dans notre pays, c'est un pays qui n'a plus d'opportunités à des professionnels. Alors, j'ai pris le cours parce que c'est très difficile pour moi à cause que j'étais déjà infirmière et le cours paraît plus facile parce que j'ai travaillé en même temps et j'ai pris le cours le soir et le samedi et c'est comme ça que j'ai pu terminer le cours et ces formateurs m'ont envoyé les papiers qu'il faut pour faire la demande de visa. Et c'est comme ça que j'ai obtenu le visa mais encore j'ai bénéficié cette double j'ai bénéficié double fois parce que Esther m'a donné beaucoup de conseils c'est elle qui m'a dit que je peux entrer je peux voyager avec mon fils parce que on peut demander le visa d'étudiant je ne savais pas parce que mon fils est toujours au secondaire mais je vais essayer parce que j'ai trouvé le conseil assez formateur pour la demande de visa d'étudiant pour mon fils au niveau de secondaire alors c'est comme ça j'ai commencé à faire des démarches pour que mon fils puisse voyager avec moi parce que je ne peux pas le laisser encore une fois à chaque fois je l'ai laissé pour voyager mais je ne peux pas le laisser encore en Haïti surtout il y a des gangs et on est en guerre en Haïti entre nous et c'est pourquoi j'ai décidé de ne pas le laisser en Haïti et j'ai commencé avec la demande de visa d'étudiant pour lui moi j'ai obtenu mon visa en novembre 2023 et lui c'est en février en février 2024 et huit jours après on est bloqué en Haïti parce qu'il n'y a plus de vol tout ça et je passais en République Dominicaine avec beaucoup de stress parce qu'il y a des gangs partout on a payé beaucoup d'argent pour laisser le pays et passer en République Dominicaine pour arriver au Canada et mardi huit avril mais j'ai arrivé au Canada j'ai voulu continuer avec le coup pour terminer pour avoir mon diplôme il faut finir avec le stage et inscrire dans RCR et PDSB pour terminer avec ce coup et j'ai dit à les autres étudiants qui sont là il faut avoir du courage il faut avoir de la volonté pour vraiment réaliser quelque chose parce que notre pays n'offre plus aux professionnels des opportunités que nous avons il faut laisser le pays pour arriver dans un autre pays et là encore ça va continuer la lutte va continuer parce que ce n'est pas vraiment on ne va pas vous offrir quelque chose sur un plateau d'argent il faut encore travailler pour obtenir ce que vous voulez au niveau du Canada merci à ces formateurs merci à monsieur de Saline qui est vraiment cette beau professeure qui a beaucoup de patience avec les étudiants et merci encore à Esther et pour tous les conseils que vous m'avez donné pour arriver là que je suis très bien merci Blondine merci aussi à Margaret Jean-Baptiste ta cousine qui nous avait mis en contact oui ça ce que sans elle sans ce contact tu pourrais faire confiance c'est sûr que tu allais hésiter est-ce que c'est possible est-ce que c'est vrai c'est souvent comme ça c'est trop beau pour être vrai ça ne peut pas être le cas etc mais étant donné que tu as fait confiance à ta cousine Margaret et je pense que tu as aussi maintenant dit que c'est Margaret ça peut pas être une anacte donc je vais faire confiance je vais débousser ce qu'il faut et payer la formation et effectivement pour toi ça a été un succès vu que non seulement tu as le profil mais également tu as les moyens donc je n'attends pas à ce que tout le monde qui peut également payer les prêts de ticket les billets d'avion de passage de ces domaines c'était vraiment des péripéties extraordinaires mais tu as réussi et ceci avec ton fils donc félicitations et nous sommes fiers donc actuellement tu es inscrit pour aller prendre la formation PDSP et RCR pour la semaine prochaine oui pour la semaine prochaine j'attends la date de ta formation avec avec RCR parce que tu étais inscrit tellement longtemps maintenant on m'a dit que de choisir une autre date et de la communiquer cette date et après la date la plus récente parce que on doit donner on doit finir avec ce stage pour que tu puisses passer ton stage et après ce stage suite au rapport du stage c'est là que tu auras droit au parchemin qu'on compte donner le 27 mais de toute façon on va quand même le faire de manière symbolique j'espère que c'est sûr que le stage va être un succès bien donc s'il n'y a pas de questions pour nos étudiants je ne vais pas faire attendre au monsieur Biate qui est avec nous hier alors on s'est rencontré au bout de la semaine est-ce que Nina est là j'aimerais bien que Nina à Jamy Nina est-ce que tu es là j'aimerais bien que tu aies la parole mais sinon je vais passer directement à Dimitri qu'on commence à se citoyer à s'appeler par son prénom etc qui va se présenter et après monsieur Rochenel Dessaline va attendre Dimitri laisse moi d'abord présenter monsieur Dessaline qui est infirmier formateur pour le groupe et comme ça tu sauras à qui tu parles et tu seras plus à l'aise n'est-ce pas d'accord merci monsieur Dessaline tu as la parole alors bonjour tout le monde moi c'est Rochenel Dessaline je vous salue surtout les deux cohortes qui se sont retrouvés regroupés ici et aussi à monsieur Ferdinand de Tour qui est responsable pour son école au Cameroun et bienvenue à Dimitri puis d'après ce que j'apprends par Nina être un conseiller en immigration alors moi j'ai une formation technique de base par la suite à arriver au Canada je suis devenu infirmier et quand mon épouse m'avait proposé pour le cours honnêtement j'avais une petite reticence parce que c'est un cours pratique mais avec la technologie qui arrive on peut faire beaucoup de choses et c'est ça qui est arrivé avec surtout la première courante donc quand on avait des pratiques on leur avait demandé de nous filmer ça et de nous l'envoyer et à partir de ce qu'on voit qu'ils font là on porte des petites corrections et ça a bien marché puisque le fruit est là on a trois étudiantes ici Maïka Lynn et puis Blondine donc maintenant elles se trouvent toutes au Canada donc ça c'est un point fort pour notre école et aussi ce que j'aimerais savoir moi je ne sais pas si Lynn est encore présente là elle est partie elle est là je suis là monsieur Desaline oui c'est ça parce que dans ton approche tu as dit que tu as été accepté partout ce que j'aimerais savoir c'est que est-ce que l'aspect pratique du coup a été un handicap pour toi ou bien tu te retrouves assez bien quand il fallait faire les choses live si je peux utiliser ce mot non ça n'a pas été du tout un handicap parce que c'est comme si moi-même j'ai 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 beaucoup d'astuces et ensuite et des fois quand je pratique en travaillant j'entends vos voix dans ma tête qui disent que qu'est-ce que je dois faire qu'est-ce que je dois pas faire et c'est comme ça j'ai pratiqué je me suis mise c'est comme si vous me parliez et moi je pratiquais c'est comme ça que j'ai fait et ensuite ça a été une réussite pour moi parce que c'était vos voix la voix de monsieur Dessaline de madame Manouska qui était là aussi qui me parlait qui disait il faut faire ceci il faut faire cela alors j'ai suivi les voix dans ma tête et puis je me suis mise à pratiquer et c'est comme ça j'ai réussi félicitations parce que c'était ça notre inquiétude mais comme il y a beaucoup d'étudiantes qui ont pu traverser cet impact là donc autrement dit le cours marche très bien c'est pas une question de distance qui fait que les connaissances ne peuvent pas être transmises c'est simplement une question d'aptitude et aussi d'attitude alors c'est ça je ne vais pas en dire trop on va écouter monsieur Dimitri Anisette qui va vers son allocution pour nous dire exactement quelle est l'approche ou bien quelles sont les choses qu'il peut nous apporter pour que nos étudiants qui se trouvent au Cameroun Douala ou Yaoundé puissent bénéficier davantage de cette formation là bonjour à tout le monde est-ce que vous m'entendez ? oui parfait on vous entend ok parfait moi c'est bonjour bienvenue bonjour moi c'est Anisette Dimitri je suis consultant d'immigration canadienne inscrit au collège sous le numéro R70 98 52 je suis d'origine camerounaise ça fait 16 ans que je suis au Canada et je suis promoteur du cabinet le groupe La Boussole au Cameroun donc j'ai mes deux bureaux à Yaoundé et à Douala bon aujourd'hui je vais intervenir juste pour vous parler de la partie immigration en lien avec votre formation formation de préposé que vous suivez à partir de vos pays respectifs peut-être en Haïti d'autres au Cameroun donc je voulais un peu vous parler à part ça aussi de la plus-value que cette formation que vous apportez dans vos démarches d'immigration on a un tour et qu'est-ce que je veux je veux aborder d'autre bon au cours de la présentation je vais peut-être aborder quelques bon déjà je voudrais vous dire que la formation de préposés bénéficiaires comme tel qu'on appelle ici c'est l'équivalent de ce qu'on appelle aide-soignant dans nos pays comme nous Cameroun vous savez qu'ici la population elle est vieillissante et j'avoue si vous m'avez quelque chose je suis un filmé de formation donc avant d'être consultant je suis un filmé de formation dans la formation de préposés bénéficiaires c'est la formation d'aide-soignant et ici au Canada nous sommes dans un pays où la population est très vieillissante la moyenne d'âge de 41 on est entre 44 et 45 ans pour ce qui est de l'âge moyen de la population donc du coup on a un gros besoin de la main d'oeuvre dans le domaine de la santé que ce soit les préposés de bénéficiaires que ce soit les infirmiers des médecins donc tout ce qui concerne la santé donc du coup c'est une très bonne formation à la mesure où vous avez reçu cette formation là vous avez beaucoup d'opportunités en ce qui concerne soit le travail soit d'autres placements ici donc du coup dans votre cas lorsque vous avez fait cette formation la formation avec C'est pour Matel vous êtes sûr que si mettons on allait peut-être dans le champ de visa de travail et que peut-être on faisait des entrevues vous êtes sûr qu'avec cette formation vous allez être mieux coûté par rapport à peut-être quelqu'un d'autre qui n'a pas fait la formation et avec ça vous aurez plus de chances de migrer ici au Canada maintenant donc pour ce qui est de l'acceptation de pouvoir continuer sur le Canada vous pouvez arriver ici par trois procédures différentes pour gérer et regrouper les procédures pour ce qui nous concerne vous pourrez arriver à certaines formations avec un visa de travail mettons si vous avez la chance de décrocher un contrat de travail à la fin du lieu d'une entrevue vous viendrez ici comme précoceur bénéficiaire pour les travailler donc vous arrivez si mettons vous n'avez pas acheté votre formation sur le plan en ce qui concerne les éducations de TDSB et de de S&N l'employeur une fois que vous êtes sur place pourra vous donner cette formation parce que c'est des priorités pour pouvoir exercer ici comme précoceur bénéficiaire vous verrez que mettons si vous êtes dans une résidence ou dans l'hôpital et que vous avez un patient qui peut-être en arrêt cardiaque que vous vous ayez à même de faire les premiers secours avant que l'équipe ne se joigne à vous donc à part le visa de travail vous pourrez peut-être aussi avoir la chance de décrocher un visa visiteur vous arrivez comme visiteur ici et ça fait en sorte qu'étant sur place avec la politique d'intérêt qui est en cours jusqu'au 28 février 2025 vous êtes capable étant sur le territoire de pouvoir changer votre visa visiteur en visa de travail en ayant la chance aussi de décrocher un contrat de travail parce que bon normalement un visiteur sur le territoire canadien ne peut pas travailler mais avec la politique d'intérêt public vous pouvez faire des démarches pour qu'un employeur puisse vous accompagner et qu'il puisse à la fin vous faire délivrer un permis de travail et en fond il y a la procédure pour ceux qui sont éligibles à la procédure de travailleurs qualifiés ça veut dire ici ici si vous respectez les conditions de l'immigration en termes de critères de légibilité je vais mettre l'âge mais la formation académique d'origine pas celle de préposé ici il y a vos années d'expérience professionnelle il y a le domaine d'études dans lequel vous avez vous avez suivi si vous avez répondu aux critères de l'immigration vous êtes admissible au programme de travailleurs qualifiés ça fait que lorsque la procédure arrive à son terme vous quittez directement de votre pays d'origine vous arrivez ici comme président permanent et quand vous arrivez comme président permanent sur la base de votre diplôme académique d'origine ça veut dire que si vous arrivez et que vous voulez travailler comme préposé bénéficiaire ça fait que vous avez gagné en temps la formation que vous avez suivi le préposé dans votre pays faire en sorte que lorsque vous êtes là vous faites juste des certifications de PDSB et de SCR pour pouvoir être en simple de la prépositive de cette formation donc à part ça qu'est-ce que je pourrais encore ajouter donc je vous encouragerais à suivre vos formations il est bien vrai il faudrait que vous sachiez que le fait de faire la formation ne veut pas forcément dire que tout de suite on va au Canada parce qu'il y a des procédures à suivre il y a des chances que parmi vous vont pouvoir décocher un visa visiteur il y a certains qui vont avoir la chance d'avoir un visa au travail et d'autres par contre vont passer par la voie de la résidence permanente on sait que tout ce que je pourrais vous dire et je vais continuer d'être avec vous si vous avez des questions ne vous gênez pas vous allez me les poser avec l'analyse que je vais faire je pourrais vous répondre quelques questions des questions parce que je sais les gens ont souvent des questions à vouloir tout de suite savoir comment ça se passe mais vraiment des questions qui vont aider les autres apprenants donc je pense que c'est ce que je pourrais vous dire si ce m'avait merci beaucoup Dimitri donc je pense que ta présentation a été succinct et claire et ça donne aussi la possibilité aux autres de poser des questions et c'est ce qu'on va faire donc je résume un peu vous êtes avant tout infirmier de profession consultant en immigration et vous avez des bureaux qui offrent des services d'accompagnement de représentation et d'immigration au Cameroun plus particulièrement à Douala où se trouve notre école notre partenaire Saint-Élisabeth justement nous avons beaucoup d'étudiants à Douala et vous avez aussi un bureau à Yaoundé et également nous avons des étudiants à Yaoundé et ça tombe bien donc je laisse la parole à monsieur Detou s'il est là s'il a des questions je lui donne la priorité de poser ses questions en rapport à ça à votre intervention et ensuite ouvrir le micro aux autres étudiants donc monsieur Detou votre intervention tout à l'heure n'a pas été enregistrée donc j'aimerais que vous fassiez un bref résumé de votre rôle à Saint-Élisabeth le programme vraiment très court et puis si vous avez des questions ou autre chose pour monsieur bienvenue donc vous êtes la bienvenue merci de vous votre micro s'il vous plaît merci madame Esther de m'avoir passé le programme en fait j'ai pas des questions je vais juste comme ça souhaiter la bienvenue à mon compatriote à mon frère Dimitri je vous remercie de pouvoir accompagner cette initiative je vais juste comme ça attirer l'attention de nos apprenants présents sur cette rencontre ou alors toutes personnes qui suivraient cette rencontre après ce sera terminé savoir que il y a des professionnels comme Dimitri qui est consultant en immigration et professionnels du domaine de la santé et aussi bien entendu notre collaboration avec informataires ça ne se limite pas qu'au programme des propos de l'officière il y a aussi bien d'autres programmes comme 4 heures en France donc j'invite comme ça nos apprenants à proposer une question ou alors même après cette consultation de pouvoir entrer en contact avec qui des droits pour voir davantage un accompagnement non seulement pour pouvoir franchir la promotion mais aussi pour pouvoir bénéficier d'un accompagnement pour ce système d'immigration alors notre école l'institution Saint-Élisabeth a pour particularité du fait que nous sommes implantés dans la ville de Yeroundé voilà et très prochainement à Badante Bonsamba et Bafouss nous avons des technostructures pour accompagner nos apprenants dans différents programmes de formation donc l'institut Saint-Élisabeth est adossé sur une formation sanitaire la clinique Saint-Élisabeth qui sert aussi de plateau technique à nos apprenants dans les biblières de paramétriques afin qu'ils puissent se capaciter très rapidement cela nous avons une préparation avec les hôpitaux qui permettent comme ça de capaciter nos apprenants hormis cela nous avons bien d'autres structures techniques d'accompagnement des restaurants et bien d'autres parce que nous ne faisons pas que dans le paramétriques alors je ne veux pas monopoliser la parole je souhaite la bienvenue à Dimitri je pense qu'on aura l'occasion de faire la fin et je demande d'avoir la présence de bénéficier de tous ces professionnels et de se mettre en contribution leur destin je vous remercie merci monsieur j'ouvre le micro maintenant aux étudiants aux étudiants finissants qui posent beaucoup de questions sur mon groupe d'orientation ou en privé souvent qui ne sont pas qui ne sont pas dans mon domaine parce que je ne suis pas consultant dans l'immigration donc c'est en ce sens là pour ceux qui sont en Afrique nous avons bien à toi actuellement pour vous accompagner et pour ceux qui sont en Haïti nous avons un syndic qui avait fait une présentation pour vous donc c'est vraiment important de l'orienter vos questions vers eux et nous autres nous sommes là pour vous récocier pour vous parce que je sais que sur le plan pécunia c'est sûr que vous n'aurez pas les moyens qu'un consultant en immigration oblige ou bien exige mais avec ces formateurs c'est sûr qu'il y aura pour nos étudiants des frais spéciaux ou des je ne sais pas on va on a pas encore négou ça avec Dimitri mais c'est sûr qu'il y aura le fait que vous êtes nombreux donc des arrangements spéciaux donc si vous avez des questions c'est le moment de les poser ne posez pas des questions combien ça coûte ne posez pas des questions sur quand est-ce que je vais arriver au Canada on n'est pas en mesure de vous de vous répondre mais c'est sûr que j'aurai le contact de monsieur Dimitri je vais partager avec ceux qui sont intéressés pour qu'ils puissent se contactent exactement et c'est au cas par cas débatement de votre profil dans quel domaine vous voulez faire la demande est-ce que vous voulez venir comme visa comme visiteur comme étudiant qui souhaite venir prendre une formation de cours de durée dans le cadre de Blondine en parlant de Blondine Blondine est-ce que tu peux me dire ton visa c'est ma quoi est-ce que c'est marqué visiteur ou c'est marqué formation de cours de durée parce que je sais que pour l'Aïka c'est cours de durée et toi c'est visiteur et 5 ans visiteur 5 ans oui parce que quand on est visiteur on a donné la date d'expiration du passeport si le passeport expire dans 10 ans on vous a donné un visa 10 ans mais quand le passeport va expirer dans 5 ans on m'a donné un visa pour 5 ans ok lorsque tu as fait la demande de visa tu avais fait la demande avec quelle lettre de motivation avec votre lettre de motivation non avec par rapport à la lettre que tu m'avais donnée donc est-ce que c'est pour venir pour une formation de cours de durée c'est ça par formation de cours de durée mais j'ai j'ai embelli la chose pour pour dire que je vais compléter et pour la loi 4 ou 20 parce que la lettre que tu m'as donnée a mentionné et que je vais d'un période de stage et pour continuer avec la loi 4 ou 20 pour certifier avec la loi 4 ou 20 j'ai fait par rapport à la lettre que tu m'as donnée j'ai fait ma lettre de motivation par rapport à la lettre que tu m'as donnée mais j'ai dit que je vais retourner parce que j'ai dit que j'ai mon père qui a 87 ans alors je voulais lui donner des soins plus appropriés alors je vais retourner dans ma famille pour aider les gens et des gens des personnes et des vieillards par exemple comme mon père alors il faut il faut vraiment il faut vraiment mentionner dans la lettre que tu vas retourner donc donc là c'est vrai que lors des séances de coaching avec les étudiants s'ils n'ont pas les moyens par exemple de faire affaire de façon formelle avec monsieur Dimitri c'est-à-dire qu'ils demandent seulement une consultation ils n'ont pas besoin ils ne peuvent pas se faire représenter donc c'est sûr qu'ils auront besoin de comment faire de la lettre etc pour ne pas trop déranger Dimitri donc c'est sûr que ils sont dignes de ce que tu seras avec moi pour les aider à profiter très important c'est très important oui la lettre c'est très important parce qu'il faut il faut leur montrer que vous n'allez pas rester au Canada c'est ça donc pour ça il faut aussi démontrer qu'on a un travail stable etc je dirais que c'est important que la donne vous n'avez pas la rencontre de comment se préparer pour la demande donc je voulais seulement vérifier avec toi c'est pas un visa visiteur c'est pas un visa de formation que tu as non c'est un visa visiteur pour 5 ans c'est ça malgré que tu dis que tu vas venir ok je crois que son visa c'est un visa de formation de co-duré c'est ça c'est un visa donc c'est pour dire que c'est au cas par cas c'est vraiment au cas par cas donc actuellement le 5e-sus est en période est en demande et Rachel est-ce que vous pouvez me dire où on êtes vous avec votre demande je vous ai déjà avant avant de continuer parce que moi quand j'allais demander j'ai aussi que mon travail m'a donné une lettre et j'ai pris j'ai donné aussi une lettre de bon de congé alors on voit que j'ai pris un congé dans mon travail pour venir c'est obligatoire quand on travaille il faut démontrer la période qu'on va venir on sera en congé on sera en congé surtout si c'est en congé payé c'est encore mieux donc c'est important pour ceux qui demandent le visa un bon travail stable des revenus d'une famille etc donc c'est plus c'est plus consistant donc c'est le cas c'est le c'est monsieur bientôt qui aura à vous orienter là-dessus mais je tenais à vérifier avec Londine sa lettre son visa ça dit quoi ça donne quelle limite donc comme vous le savez maintenant avec votre visa vous pouvez changer chercher un travail c'est sûr qu'après ton stage madame elle a voulu garder Naïka donc Naïka tu viens de perdre ton poste Naïka c'est Blondine qui va prendre ton poste qui va prendre l'offre de travail parce que tu vas passer le stage là au même endroit et puis maintenant Blondine est arrivée donc c'est sûr que c'est ça c'est pas ce genre de poste qui monte Naïka donc tu fais des soucis et surtout c'était très très loin de toi donc c'est sûr qu'on va te trouver du travail proche de là où tu habites je sais que ce sera peut-être à Anjou là où tu étais là tu étais descendu donc on va on va commencer à planifier pour ton arrivée afin de trouver une offre d'emploi qui te permet de trouver le permis de travail bien donc j'ouvre le micro maintenant si vous n'avez pas de questions merci Blondine si vous n'avez pas de questions pour Blondine pour Naïka peut-être que vous avez des questions pour Dimitri je sais qu'il y a des problèmes d'internet chez vous mais iPhone est-ce que c'est est-ce que c'est Lina qui est en voiture oui c'est moi je m'excuse est-ce que vous m'entendez bien sûr mais là Lina attention tu ne me fais pas j'espère j'ai entendu un petit peu ça fait au moins cinq minutes que je suis là ok je m'excuse du retard je suis en voiture ok ne te fais pas plus non c'est correct je regarde devant moi j'ai l'habitude de vous faire ça bonsoir tout le monde bonsoir bonsoir mon micro est fermé je pense mon micro est fermé non non Nina j'ai dit bonsoir ah ok Rochelle m'a rappelé pendant que j'étais en train de conduire parce que j'avais beaucoup d'appels ce matin puis j'ai de bon envoyé l'appel je vais t'avoir un texto là c'est ça parce que j'ai vu un iphone qui était branché j'ai appelé je pensais que c'était toi je pensais que c'était toi moi c'était pas toi et bien t'as raté la présentation de Dimitri oui oui salut Dimitri ça va donc Nina pour ceux qui n'ont pas encore rencontré Nina est infirmière ici elle est devenue actuellement notre alliée dans le programme mais elle mobilise les ressources pour nous donc avec c'est la collègue de de Rochner donc elle va être aussi intervenante pour la prochaine cohorte puisque on est en train de perdre madame Tony Manouchka qui sera à travail et a publié ça donc c'est sûr qu'elle n'aura pas de temps pour ses formateurs dans les mois à venir donc Nina c'est elle qui nous a présenté monsieur sousviateur Dimitri donc Nina est-ce que tu as tu as un autre message important pour nous parce que l'autre message que tu as c'est de vraiment trouver des de potentiel avec Dimitri aussi de potentiel employeur qui vous coûte donc c'est là notre démarche maintenant je ne veux pas faire de commerce on ne veut pas dire ok vous allez trouver un travail mais nous sommes engagés aussi à chercher afin de faciliter l'arrivée de ceux qui sont surtout au Cameroun oui c'est ça ça serait trouver la main d'oeuvre au niveau surtout les TSSLD privés des employeurs des employeurs privés qui sont en manque de ressources surtout dans les régions éloignées exactement oui offre pour les présenter les employés qualifiés qui pourraient venir qui pourraient venir travailler au Canada certains employeurs sont ouverts à ça parce qu'ils en ont besoin la main d'oeuvre est là voilà donc c'est les besoins sont là maintenant Dimitri est motivé là-dessus et il voit nos étudiants ils sont très timides aujourd'hui à chaque fois on leur donne le micro ils n'ouvrent pas le micro donc Dimitri ne va rien faire pour eux parce que Dimitri les a rendu timide parce que Dimitri c'est le vrai de vrai il te dit là je n'ai pas été chercher Dimitri parce que Dimitri connaît notre réalité comme Rochenel il est infirmier il connaît la réalité d'ailleurs et d'ici aussi c'est le blend c'est la personne blendée parfait qui connaît la réalité pour pouvoir les aider et de vue Dimitri en oeuvre aussi avec beaucoup de personnes au Cameroun c'est pas non seulement ça j'ai pris Dimitri parce que Dimitri je le vois travailler il est consultant en immigration il est certifié il a une licence de l'immigration du Canada ça fait que je le vois en oeuvre avec ses compatriotes au Cameroun ça fait que c'est pas pour rien je dis Dimitri va pouvoir les aider aussi c'est ça donc ils sont entre les bonnes mains mais je vais les laisser parler maintenant et Dimitri à deux Turquistales Cameroun moi je suis même pas Camerounaise je suis au courant de tout c'est bien donc j'attends Dimitri il est très transparent il est très transparent si après une consultation si il sait que ça va pas marcher il va te le dire si on est pas là pour prendre l'argent des gens si c'est si il y a possibilité on y va c'est pour ça que on a besoin de consulter c'est cas par cas c'est cas par cas ça veut pas dire que ça a été bon pour ma collègue à côté puis ça va être bon pour moi puis on a le même chemin parce que chaque personne a leur ADN exactement on a toute une ADN différente c'est pour ça que l'immigration là c'est vraiment c'est cas par cas voilà c'est pourquoi on peut pas seulement prendre la lettre de Blondine parce qu'elle a donné du succès et l'a collé pour présenter à l'immigration donc il faut vraiment parce qu'est-ce qui arrive que l'agent d'immigration là il fait son 360 degrés il fait ton 360 degrés comme quand ton dossier est présenté là il le regarde c'est pas tout le monde qui a le même background c'est pas tout le monde qui a été dans la même école c'est pas tout le monde qui a les mêmes années d'études l'étude d'emploi tout ça vient tout est combiné ensemble super donc je vais donner la chance à quelques-unes quelques-uns d'entre eux de de se faire connaître c'est vrai qu'ils ont un problème de réseau au Cameroun mais je suis sûre que Dimitri devrait voir avec qui il va travailler est-ce que ce sont des personnes qui ont toutes leurs chances mais j'ai beaucoup d'infirmiers d'infirmières même ils vont se présenter dire qu'ils sont déjà dans leur pays et la formation qu'ils ont en train de prendre comment ils prennent ça au sérieux et comment ils sont prêts à travailler quand ils ont travaillé pour atteindre l'objectif ça c'est pas vraiment pas expérience parce que je suis également immigrée d'ici il y a quelques années mais ça m'a pris plus de dix ans avant d'obtenir ma raison supermanale donc c'est vrai que pour mon cas j'ai retardé un petit peu le dossier en changeant les informations etc. à chaque fois qu'on change ça retarde mais immigrer ici c'est pas du jour lendemain on doit attendre le droit c'est pas comme ça l'a été pour Naïka ou Bouglondine ils ont passé par le vis-à-visiteur c'est plus rapide mais si vous êtes capable d'attendre l'âge permanent donc ne pensez pas que ça va prendre seulement 3, 4, 5, 6 mois pour être au Canada donc il faut rester motivé donc je vais ouvrir le micro donc je vous invite vraiment étudiants surtout les Caméronais à prendre le micro et à vous présenter dans l'université les noms parce qu'ils sont timides qu'est-ce qu'il se passe au Caméron monsieur Dutou il faut que trop bizarre c'est la première fois je ne l'ai pas aussi silencieux hé Dimitri pourquoi tu fais ça est-ce que Guy Guy n'est pas là il vient me poser des questions moi je ne veux pas Guy je ne sais pas ce qui se passe pourquoi bonjour Nina ça va Dimitri merci tout bizarre merci d'être très heureux Dimitri moins de choses je vais citer les noms je vais citer les noms il y a Adassa aussi oui on va citer les noms est-ce que Diane vous pouvez sur le micro s'il vous plaît je vais comme lui Diane oui oui bonsoir tout le monde il y a moins de paraître ton visage aussi parce que nous sommes quand même en classe et toujours avec le micro la caméra ouverte merci d'accord bonsoir tout le monde bonsoir moi je suis contente de la séance de la réunion en fait et de savoir qu'il y a un consultant camerounais qui est là ça me galvanise aussi parce qu'il connaît les réalités du pays et bon le principal ceci qu'on avait c'était par rapport au délai du visa visiteur parce que les délais changent constamment parfois ça prend neuf mois parfois ça passe à sept mois qu'est-ce qui justifie vraiment la durée ce changement de durée dans les visas visiteurs je sais Dimitri bon c'est ma question merci 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 Diane merci Diane pour ta question il faut savoir que dans chaque demande du visa c'est toute une histoire parce que lorsqu'on soumet une demande en ligne votre demande lorsqu'elle est soumise elle est cotée à un agent d'immigration qui travaille de votre côté ça va dépendre de sa façon de travailler il y a certains qui travaillent plus vite certains qui vont prendre plus de temps certains qui vont être malades quand votre demande va être à reçu il va s'absorber il ne va pas être disponible du coup en ce qui concerne le délai c'est vraiment au cas par cas ce n'est pas généralisé vous allez voir quelqu'un va soumettre une demande de visa ça va faire deux semaines trois semaines quatre semaines c'est au cas par cas donc on n'a pas dit quelque part qu'une demande de visa lorsqu'on la soumet ça va être fait deux mois trois mois non non c'est vraiment au cas par cas il y a beaucoup de paramètres qui rentrent par là et qui parfois échappent à notre contre c'est vrai je peux je peux je peux je peux dire ce que Dimitri a dit c'est ça c'est cas par cas parce que la personne à qui votre dossier est soumise ça se peut que la personne elle travaille vite et aussi ça se peut que la personne que votre dossier a été soumis sa cheville ou son pied est cassé il ne rentre pas travailler pendant un mois ça fait que votre dossier est entre deux chaises ça se peut que la personne qui le remplace s'en fout du dossier de l'autre en attendant que l'autre arrive c'est c'est des délais bureaucratiques c'est c'est cas par cas autant que quelqu'un ça peut prendre un mois deux semaines tout de suite ça marche il y en a ça prend sept mois cinq mois six mois dix mois merci merci bien d'accord merci Diane c'était une belle une belle question j'attends d'autres parce que je dois citer aussi d'autres noms il y a quelqu'un qui s'appelle Techno qui est montré Techno C16 Nina Désigne Techno Techno tu connais bien ton nom tout le temps je te dis d'escrire ton nom au lieu de ton téléphone donc ouvre ton micro s'il te plaît parce que Nina te désigne si tu es ah non c'est juste parce que son écran est ouvert je pense qu'il a une question ah d'accord vas-y ouvre ton micro Techno C16 oui oui toi là qui me regarde peut-être qu'il ne sait même pas son micro son téléphone s'appelle Techno ok donc je vais passer à Elisabeth j'avais dit une fois une fois masculin Elisabeth attend je prends Gilles bonsoir bonsoir madame bonsoir monsieur Dessali bonsoir je suis très heureux de participer à la réunion là nous sommes en fin de 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 parcours je peux dire scolaire bon maintenant nous sommes en train d'entamer l'étape de d'immigration bonsoir j'aimerais savoir quelle date exactement nous pouvons envisager mettre pour pouvoir espérer un visage visiteur ça est ma question oui je comprends sa question Dimitri c'est vraiment parfois il me demande madame la lettre d'invitation qu'on m'a envoyée doit dire quelle date est-ce que ça doit prendre dans les six prochaines mois ou bien ça peut mettre dans les moi-même également j'ai la difficulté à leur dire ok inscrivez-vous dans une formation de cours de durée un CEDEA ou un PDSB dans les trois ou quatre prochaines mois parce que je ne sais pas quand le traitement ça prend quoi pour qu'ils ne risquent pas de perdre leur argent parce que pour s'inscrire au cours on doit payer les frais donc il faut avoir une preuve qu'ils vont venir prendre une formation donc c'est ça avec le Cameroun avec le Canada avec en Haïti je sais mais au Cameroun je ne sais pas ça en combien de temps et quelle date ils doivent mettre en fait généralement ce qui se passe c'est que lorsqu'on fait une demande que ce soit une demande d'étudiant ou bien une demande de sa visiteur avec une lettre d'invitation il faut seulement que la lettre soit valide il faut qu'elle soit valide au moment de la soumission parce que j'ai souvent des cas un peu spéciaux ici dans la mesure où je vais soumettre une demande de visa étudiant avec une lettre d'invitation lorsque le visa est émis parfois généralement la rentrée dans l'école est passée dans ce cas là il faut peut-être reprendre une nouvelle admission pour valider avec le visa donc l'essentiel le plus important c'est que la lettre soit valide la lettre d'invitation soit valide au moment de la soumission ok même si la lettre est périmée on peut renouveler la date après pour renouveler oui c'est ça parce que je crois que Blondine a eu ça elle doit payer une trentaine de dollars de frais additionnels effectivement Gilles elle a fait la demande d'entrer à l'école et le temps de le visa l'entrée est passée est passée donc c'est pas un problème si la date que tu mets ne correspond pas à la date où tu vas rentrer donc tu peux toujours modifier ça d'accord merci bien donc il y a David aussi David monsieur le saline te désigne David est-ce qu'on a David dans le cours l'inde David l'inde nous avons Elisabeth l'inde en tout cas c'est toi qui es des étudiants mais je ne me rappelle pas qu'on aurait David est-ce que l'inde je peux intervenir s'il vous plaît monsieur de tout j'aimerais vraiment que les étudiants parlent est-ce que Mme bon monsieur monsieur le lend David c'est le coordonnateur de notre école au niveau de la vie de Yahouné c'est ça ok c'est ça nous avons Elisabeth qui est maître Stella Adassa Adassa tu es Esther oui madame c'est qui dit oui madame et puis nous avons des étudiants Adassa rappelle-toi que ton nom veut dire Esther donc les Esther ne sont pas en arrière tu vois donc il y a aussi Gemessi Gemessi donc c'est vrai qu'il y en a que je ne connais pas puisque ce sont peut-être de nouveaux étudiants mais majoritairement je vous connais tous donc les étudiants d'Haïti se sentent peut-être mes à l'écart donc je vais prendre une ou deux qui veulent parler oui Adassa a dit oui madame Esther mais elle n'a pas posé de question donc je vais la laisser tranquille parce qu'ils sont ah vas-y donc Adassa est-ce que tu peux allumer ta caméra je ne trouve pas les étudiants de Yahoundé par contre pour Yahoundé j'ai Laetitia et j'ai d'autres je ne me rappelle pas tous les noms mais je ne vois pas Laetitia ce matin oui Adassa vas-y bonsoir et bonjour moi c'est Adassa j'avais deux questions qui m'ont toujours dérangé la première question elle est j'aimerais savoir concrètement vu le programme que nous avons suivi quels sont les documents que nous avons besoin concrètement dans la procédure des documents en termes de visa visiteur que nous avons besoin lors de la demande de visa pour le stage et la deuxième je pense que c'est ton internet qui décale un peu donc est-ce qu'on peut répondre en attendant pour sa question de documents je pense qu'elle est partie elle est débranchée et la deuxième question et la deuxième question c'est comment quels sont les 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 frais qu'on a besoin pour mettre comme preuve financière la preuve de subsistance comment ça se calcule effectivement qu'est-ce qu'on a besoin en termes de montant en France pour mettre comme preuve financière et oui ce sont les deux qui sont là merci ok par rapport à sa question s'agissant du premier volet par rapport aux documents à avoir pour motiver la demande de visa visiteur dans le cadre spécifique de votre formation je pense que la promotrice devrait vous délivrer une lettre d'invitation à venir achever votre formation pour ce qui est des certifications de PDSB de SCR et si mettons aussi juste pour vous donner plus de chance si vous avez peut-être un lien de famille au Canada je vous conseillerais aussi de pouvoir ajouter la lettre d'invitation de votre membre de famille donc vous ferez avec ça ça va beaucoup aider et pour ce qui est de la preuve financière puisqu'il s'agit ici d'un visa visiteur généralement il faudrait que vous ayez des moyens qui puissent justifier que vous pouvez vous prendre en charge donc vous pouvez vous acheter votre billet d'avion il est bien vrai même si vous avez une lettre d'invitation pour venir ici il faudrait que vous démontrer que vous avez une indépendance financière donc l'argent pour pouvoir se payer un billet d'avion l'argent pour pouvoir se prendre en charge même si on vient chez quelqu'un sur votre nombre de famille si vous venez et que vous devez aller à l'hôtel dans un hôtel où vous devez avoir démontré vous avez suffisamment d'argent pour pouvoir vous payer votre chambre d'hôtel si mettons on prend une chambre d'hôtel ici au Canada peut-être pour ce qui est de la province du Québec je vais prendre le prix moyen si on se situe à 100 dollars parce qu'on peut avoir des hôtels qui coûtent moins cher et que peut-être vous demandez un visa visiteur de 3 mois 4 mois vous faites le calcul rapide vous faites 4 mois on est à 120 jours 120 dollars on va être déjà à 12 000 dollars vous prenez 12 000 dollars vous mettez votre billet d'avion mettons 4 000 dollars des frais de subsistance dans la nutrition et vos assurances le téléphone le transport en bus on va se situer comme ça dans les 25 000 dollars de preuves financières là au Cameroun les 25 000 dollars on est pratiquement à 12 millions de français mais si vous avez un lien de famille pas forcément besoin d'avoir cet agro parce que lorsque vous avez votre lien de famille on comprend que tout de suite votre personne qui vous invite ici va vous aider en vous faisant chez elle elle va vous offrir un logement elle va s'occuper de vous sur le point de la nutrition qui va peut-être vous offrir aussi peut-être parfois les moyens de transport ouais c'est vrai si vous avez un lien de famille ça vous reviendra nettement moins cher parce que la personne peut dire qu'il peut vous loger allez-vous passer de la question je pense qu'elle avait une question à deux volets je pense avoir répondu ok c'est bien est-ce que il y a un mot merci est-ce que Nadine est là Nadine elle est infirmière si vous êtes infirmière présentez-vous aussi que vous êtes infirmière etc vous voyez donc dites-nous qui vous êtes pour que monsieur oui Stella si tu as une question tu prends après on aimerait entendre deux autres personnes et enfin on donne la parole à quelqu'un qui est en Haïti et après je fais la conclusion Stella as-tu une question Manu oui madame vas-y est-ce que tu es infirmière non je suis étudiante classique mater très bien vas-y bonsoir à tout le monde j'ai deux questions à poser bon j'ai opté pour la résidence permanente et ma première question est après avoir fait un test de langue et une équivalence de diplôme qu'est-ce qui pourrait empêcher à l'immigration de donner le visant pour la résidence permanente et ma deuxième question est de savoir quel est le montant exact pendant notre barre de compte merci Stella par rapport à ta question déjà je voudrais savoir c'est quel programme d'immigration parce que quand vous dites quand vous parlez de preuves financières dans la procédure d'immigration ça veut dire que ce n'est pas le programme de travailleurs qualifiés du Québec j'imagine que c'est entrée express oui je suis entrée express dans le programme d'entrée express l'immigration a publié un barème de preuves financières je ne sais pas il y a combien de personnes dans votre projet d'immigration je vais vous dire monsieur nous sommes environ dix personnes dix personnes oui monsieur attends et ta famille elle veut dire tu as des enfants ton époux qui d'autre qui fait partie de ton projet d'immigration on parle du ton dossier personnel non monsieur je suis seule ok tu es seule d'accord je ne peux pas suivre la question désolé je vais vous dire le montant tout de suite pour quelqu'un qui est seul c'est 13 757 dollars on est pratiquement à 6 500 maintenant les motifs du refus du visa dans la procédure de résidence permanente généralement ça va se situer vers la fin lorsque l'immigration va commencer c'est son enquête par rapport à à certains à certains points un peu comme sur le domaine de la santé si mettons vous avez une maladie qui vous invalide il y a par exemple des maladies qui n'allent pas au Canada si par exemple vous avez une tuberculose vous avez un chlamydia vous avez une syphilis et qu'on ne peut pas soigner parce que ce qu'ils font généralement c'est que lorsqu'on va découvrir cette maladie on va vous mettre sous traitement et si après une certaine période vous n'avez pas peut-être atteint le seuil acceptable qui puisse entrer sur le territoire on va vous refuser votre visa si mettons à la fin on découvre que par le passé vous avez été dans une guerre contre les intérêts du Canada à l'extérieur vous avez peut-être participé en génocide si par exemple vous avez été intervenant dans un génocide vous avez fait de la guerre quelque part comme les intérêts du Canada vous avez été dans le crime organisé c'est sûr qu'on va vous refuser un visa parce que vous présentez une menace pour la sécurité au Canada donc il y a les motifs sanitaires si mettons par exemple on découvre que vous avez un VIH lors des visites médicales et que on a fait votre charge virale la charge virale c'est pour voir le taux de développement du virus le taux de circulation du virus dans votre organisme si vous n'avez pas une charge virale acceptable nous ne vons pas accepter que vous puissiez entrer sur le territoire canadien c'est un peu là quelques motifs qui pourraient faire en sorte que vous n'ayez pas votre visa de résidence permanente à la fin d'accord merci monsieur ça fait plaisir est-ce qu'il y a une question par rapport à sa question est-ce qu'il y a un minimum ou un maximum un minimum d'expérience dans le domaine d'études pour ce qui est de la visa de résidence permanente oui oui pour la demande de résidence d'entre-express dans le cadre du visa de résidence permanente il y a des critères d'éligibilité je vais parler il y a l'âge il y a le domaine d'études il y a le niveau d'études il y a les années d'expérience professionnelle pour ce qui est par exemple d'entrée-espèce dans l'entrée-espèce on va aller juste voir le domaine d'études le niveau d'études d'autant pour moi parce que ici que vous soyez diplômé en français espagnol allemand n'importe quelle formation on ne veut pas savoir on ne s'intéresse pas au domaine c'est le niveau donc si vous avez peut-être une licence ou bien vous avez un BTS licence bien vous avez un master ça vous donne plus de points et au niveau de l'expérience professionnelle c'est minimum un an il faut avoir minimum un an et au niveau des tests de langue il faut avoir 20 tests de langue donc avec minimum un niveau 7 pour chaque épreuve parce que sur une épreuve sur une épreuve un test de langue on a 4 épreuves on a l'expression orale la compréhension orale l'expression écrite la compréhension écrite donc dans chaque épreuve il faut avoir minimum 7 à l'échelle on avait ça vous entrez dans le bassin vous attendez la sélection si vous êtes sélectionné à ce moment en soumettant votre demande vous ajoutez votre preuve financière et vous attendez quand vous demandez qu'on allait faire les visibles c'est un peu ça donc c'est minimum un an pour ce qui est le respect merci Diane ok ma question c'est par rapport au test de l'entente monsieur Dimitri vous dites le niveau 7 nous on connait C1 C2 B1 B2 A1 A2 donc le niveau 7 en fait ça correspond à quoi C1 bon c'est le micro s'il vous plaît je ferme le micro monsieur Guimbe si vous le laissez fermer si vous avez du goût oui désolé bon en fait l'immigration a son échelle de pondération qui va de ça commence à 4 jusqu'à 12 bon je ne vais pas entrer là-dedans parce que c'est un peu complexe je ne peux pas l'expliquer on a par exemple pour ce qui est des tests de langue acceptés dans le cadre de l'entente espèce c'est on regarde l'échelle c'est le TER qui est accepté et le TCF Canada TCF TF Canada donc en dehors de votre C1 B1 B2 C2 ils vont venir voir la note qui accompagne votre B2 et votre C1 et regarder l'échelle vous dit à quel niveau de l'échelle alors que lorsqu'on sort du cadre d'entrée espèce et qu'on vient au niveau du programme de travail qualité du Québec on s'intéresse juste à votre cote par exemple au niveau de Québec les tests de langue sont acceptés pour ce qui est des épreuves orales expression orale compréhension orale c'est minimum B2 on ne peut pas regarder ce qui vient derrière B2 dès que vous avez B2 votre test est accepté alors que lorsqu'on va en 13-13 vous avez B2 mais on va regarder la note qui accompagne votre B2 pour voir à quel niveau de l'échelle vous vous situez vous pouvez avoir B2 vous pouvez avoir B2 et avoir l'échelle 7 comme vous pouvez avoir P1 et ne pas avoir l'échelle 5 donc c'est un peu chaque programme a ses spécificités en 13 c'est un peu spécial là-bas donc en dehors de votre notation C1 C2 on va regarder les points qui vont avec et on va vous situer au niveau d'élection d'accord merci bien merci l'Afrique je prends une intervention en Haïti ensuite on fait la conclusion Adessa tu as levé la main oui madame oui excusez-moi si vous voulez monsieur Dimitri quand vous avez parlé de lien de famille si quelqu'un peut nous envoyer un lien de famille quels sont ces documents là effectivement qu'on demande et s'il vous plaît vous n'avez pas tout dénuméré les différents documents à fournir dans la procédure c'est juste ça que j'avais comme question merci quand je parlais quand je parlais de lien de famille quand on dit lien de famille ça veut dire que par exemple vous êtes au Cameroun vous avez ici soit votre frère soit votre soeur soit votre père soit votre mère ça c'est ce qu'on appelle le lien de famille si vous êtes dans cette dans cette situation là que vous avez votre frère ou votre soeur votre soeur va rédiger une lettre comme quoi j'invite madame mademoiselle je ne sais pas si c'est madame mademoiselle Adassa à venir séjourner au Canada de telle date à telle date il va prendre la lettre il va se rendre devant un commissaire à saimentation qui va saimenter qui va signer ou bien devant sur un notaire comme quoi il prend l'engagement de vous offrir un hébergement pendant votre séjour en dehors de cette lettre il va fournir des documents qui prouvent qu'il a il a une santé financière donc il a un revenu un revenu qui vient de son emploi et là il va présenter sur une lettre d'emploi et les documents qui démontrent son statut au Canada par exemple il est un résident permanent il va donner une copie de sa résidence permanente ou bien de sa confirmation de résidence permanente si le citoyen canadien pourrait faire la copie pour l'envoyer vous à votre niveau vous allez aussi apporter des documents qui prouvent qui prouvent que vous n'êtes pas quelqu'un de désiré vous n'êtes pas quelqu'un de ne faire rien donc si vous travaillez par exemple vous allez apporter des documents qui prouvent que vous travaillez ça va être votre contrat de travail ça va être vos rélevés de paye votre attestation de compte bancaire et si vous travaillez je pense que ça va aussi prendre une permission au niveau de votre emploi peut-être si ce sont des vacances votre chef qui rachète ou bien votre employeur va vous signer une lettre de mise de mise en vacances il y a une question pour monsieur une tante alors c'est une question c'est une confirmation une tante aussi peut fournir des documents liens de famille mais une invite aussi peut inviter n'est-ce pas si c'est une invitation pour ceux qui veulent lui demander de visa je pense qu'un ami un ami un ami non un ami ça va être compliqué parce que on est ici au Canada tu sais un peu comment il va se poser la question de savoir mais quelle est vraiment la motivation un ami c'est pas vraiment de quoi comme quand c'est quelqu'un de la famille vous comprenez ça c'est pour le visa ou pour la demande d'express pour le visa lorsqu'on parle de visa espèce ou de visa de réserve on n'a pas besoin de l'invitation dès que vous avez répondu au critère de l'immigration vous mais dans le cadre de l'invitation ça va prendre une lèvitation si quelqu'un n'a pas de lèvitation à ce moment là il pourrait que la personne fasse des réservations d'hôtel parce qu'il ne va pas venir dormir à la belle étoile il va faire des réservations d'hôtel des réservations de vol il va prendre une police d'assurance alors que lorsqu'on a un lien de famille on n'est pas obligé d'apporter toute cette documentation merci madame madaza est-ce que j'ai répondu à votre question oui monsieur merci aviez-vous d'autres questions oui monsieur mais après haïti mais j'essaye de recréer tout ce que vous avez dit est-ce que est-ce que tu peux nous dire où tu en es avec ta demande ou bien Rachel est-ce que je sais que le pays est fermé actuellement mais c'est en ligne qu'il faut faire la demande de visa c'est vrai que vous pouvez faire la demande on n'a pas encore la possibilité d'aller déposer le passeport donc est-ce que vous êtes un peu édifié par rapport aux documents parce que les informations que monsieur que Dimitri fournisse que Dimitri vient de fournir c'est possible pour nous en Haïti donc c'est presque les mêmes documents donc est-ce que cette recrute-là vous a un peu édifiée par rapport aux documents aux conditions est-ce que vous avancez dans votre processus puisque vous êtes en fin de formation Suse ou bien Rachel ou bien qui est fille de Stella avant Stella et bien si Suse n'est pas là Suse ok donc on passe à Stella de Cameroun Monsieur Dimitri j'ai une autre question quels sont les documents à fond concernant la résidence permanente le document a fourni la résidence permanente dans le cadre de l'entrée express l'entrée express monsieur oui bon généralement pour ce qui est de l'entrée express lorsque vous faites votre déclaration en ligne ou entre dans le bassin on va vous demander des informations sur vos études on va demander des informations sur votre famille votre statut matrimonial on va demander des informations sur vos antécédents en lien avec l'immigration lorsque vous avez fait l'objet de l'immigration au moment de soumettre la demande on va demander des documents qui reviennent toujours ça va être votre acte de naissance ça va être votre cagé judiciaire ce qu'on appelle le certificat de police vous n'avez jamais fait la prison si vous avez déclaré que vous êtes marié vous allez apporter votre acte de mariage vos études si vous avez dit que vous avez une licence ou bien un master il faudrait bien que vous apportiez l'équivalence ouest que vous avez fait de vos études et les diplômes du Cameroun qui accompagnent cette équivalence si vous avez dit que vous travaillez il faut apporter l'attestation d'expérience professionnelle qui va avec et la preuve financière parce que comme je disais tantôt pour quelqu'un qui fait une procédure toute seule c'est environ 6,5 millions il faudrait que vous apportiez l'attestation bancaire qui attestait que vous avez cette somme d'argent vous allez faire des photos respectant les directives de l'immigration vous allez faire une copie de votre passeport et toute la entre espèces tout s'est fait en ligne donc vous remplissez toutes les cases et à la fin on va vous demander tous les documents que j'ai demandé et vous allez soumettre ce n'est pas difficile quand vous avez dans soumis l'argent de l'immigration de l'autre côté va passer à la vérification et si on vous demande dans un premier temps d'aller faire la biométrie on fait de la biométrie on vous demande par la suite d'aller faire des visites médicales jusqu'à tout récemment encore au mois d'octobre 2023 il était possible de faire des visites médicales avant même de soumettre la demande c'est ce qu'on appelait des visites médicales préalables mais maintenant ce n'est plus possible vous attendez que l'immigration au débat n'avait fait la visite médicale lorsque vous avez fait la visite médicale vous le renvoyez et on vous donne votre bête pardon monsieur j'ai pas suivi la fin il dit que lorsque lorsque l'immigration vous demandait de faire votre visite médicale vous allez le faire la clinique là où vous allez faire votre visite médicale va transférer les résultats à la contre-expertise à l'immigration parce qu'en fait généralement on recevra vos résultats de visite médicale s'il y a quelque chose qui ne va pas on va demander une contre-expertise si tout est ok l'agent d'immigration va co-votre demande et on demande à envoyer votre passeport pour qu'on puisse coller votre visite d'exemple d'accord monsieur merci je vous conseille vraiment d'aller prendre une consultation au bureau de monsieur à vous de Dimitri il a son bureau rappelle-nous le nom du bureau oui moi c'est je suis le promoteur de l'agence d'immigration canadienne La Boussole M. Sébastien au niveau de Yaoundé nous sommes situés au quartier Damas face à face maison d'amence et à Douala nous sommes situés à Bonamoussavé en face de Yapaki Prestige donc ça devrait être en fait connu pour ceux qui vivent à Douala ou à Yaoundé donc Adassa une dernière intervention oui merci merci madame monsieur quand vous avez parlé de de les frais les frais de capacité financière quand vous avez un peu essayé de calculer vous avez converti 100 francs c'est pas il se levait à 12 millions ça c'était sans le lien de famille maintenant si ce lien de famille est déjà disponible avec la lettre et tout la lettre d'emploi et le statut du lien de famille combien maintenant faudrait-il que la personne qui demande le visa doit mettre comme preuve de capacité financière ça c'est la question pour monsieur Dimitri et madame maintenant comment nous a justifié madame comment on a justifié que la lettre pour la départ en congé peut se changer à tout moment maintenant quelle est donc la date à mettre pour le stage c'est la question et la dernière question c'est dans l'assurance voyage le prix ça s'élève à combien et est-ce que l'assurance voyage contient aussi l'assurance santé ou c'est deux choses différentes et si c'est deux choses différentes combien coûte aussi l'assurance santé c'est ça merci elle a posé une question à trois volets moi je vais répondre le premier volet le dernier parce que ça est en lien avec l'immigration bon lorsque vous avez votre lien de famille ici la somme d'argent que j'ai il va pas être la même chose parce que ça va vraiment baisser parce que quand vous avez un lien de famille ça veut dire que la personne qui vous adresse l'évitation va vous offrir un émergement vous n'allez pas aller rester à l'hôtel donc ça veut dire je calculais peut-être sur la base de quatre mois pour dire que quatre mois c'est 120 unités si on prend 120 unités déjà à raison de 100 dollars la unité on est à 12 000 donc dans les 24 000 dollars dans les 24 000 dollars on voit que 12 000 sont donc ça baisse considérablement et pour ce qui est donc de la co-financée dans ce cas puisque si vous si vous dites à l'immigration que vous travaillez vous êtes employé quelque part il faudrait bien que vous apportiez une preuve que vous avez une épargne une épargne pour quelqu'un qui travaille ça peut être 1, 2, 3 millions ça n'est plus vraiment très rigide donc si vous avez dans votre compte ça peut être 1, 2, 3 millions vous faites la preuve financière le dernier volet par rapport à l'assurance à l'assurance la police d'assurance de voyage la police d'assurance de voyage c'est pourquoi lorsque vous arrivez ici comme visiteur comme étudiant comme comme oui c'est deux cas là étudiant visiteur vous n'êtes pas admissible à la couverture de la santé du public pour ceux qui viennent au Québec vous n'êtes pas admissible à la RAMQ la RAMQ c'est la région de maladies qui gère l'assurance du coup vous devez vous protéger vous devez acheter une police d'assurance privée qui va vous protéger pendant votre séjour généralement le plus c'est combien l'assureur comme comme dans le domaine de l'automobile on va on va tenir compte de beaucoup des critères on peut être deux personnes de même âge mais on n'a pas le même montant est-ce que vous êtes plus à risque est-ce que vous êtes moins à risque est-ce que vous on tient compte de la RAMQ mais généralement pour quelqu'un de moins de 30 ans parce que j'en prends souvent pour certains qui arrivent ici de moins de 30 ans pour la période de trois morts être située dans les 300 dollars donc presque 150 000 trois mois dans les 300 dollars vous assurez 50 000 dollars donc c'est votre capital pour la police d'assurance 50 000 dollars ça veut dire lorsque vous êtes arrivé sur le territoire canadien vous avez 50 000 dollars que vous pouvez avoir accès au cas vous avez un souci de santé et l'assurance à ce moment pour les maladies qui sont survenues pendant votre séjour temporaire si vous avez une ancienne maladie ne pensez pas que vous allez bénéficier de cette police d'assurance non c'est pour des maladies contractées pendant votre séjour en terre canadienne vous comprenez donc je disais 150 000 pour quelqu'un de moins de 30 ans donc quelqu'un peut dire de plus de 30 ans on dit plus on prend de l'âge plus on est plus on est plus prédisposé à faire des maladies ça va coûter plus cher la question parce qu'elle sait aussi Dimitri que je suis conseiller en sécurité financière et c'est moi qui va les assurer seulement ce que j'allais apprendre à les dire c'est en fonction de la durée de votre séjour parce que c'est moins de trois mois les étudiants les personnes qui travaillent passent ici donc c'est entre 15 jours c'est des choses qui peuvent coûter moins de 50 dollars dépendamment de votre âge mais je sais que pour vous si vous travaillez moi je ne vous conseille pas ordinairement on ne peut pas passer trois mois de congé etc donc c'est sûr que ça va coûter moins que ça moins que 300 si ce sont des gens qui viennent passer 15 jours ordinairement les Haïtiens ils viennent pour 15 jours donc c'est vraiment 54 dollars s'ils ont moins de 30 ans et par exemple pour Blondine je crois que je viens de calculer ça a coûté 300 dollars avec son fils pour les deux pour 322 dollars 328 je ne me rappelle plus pour trois mois donc c'est pas quelque chose qui soit cher mais quand je dis cher c'est en fonction de votre âge et de la durée donc et puis il y a oui pour ces deux assurances différentes il y a l'assurance médicale urgente c'est ce qu'on appelle l'assurance médicale qui n'est pas que vous n'êtes pas couvert si vous n'êtes pas québécois ou n'êtes pas résident permanent ou il y a un statut d'asile etc mais l'assurance voyage annulation ou bien telle option de voyage c'est une autre chose acheter un billet d'avion vous avez un problème vous ne pouvez pas voyager vous êtes malade l'avion ne prend pas par exemple à la haïti tout ce que vous avez acheté d'un billet d'avion il y a la possibilité que l'assurance que la compagnie vous rembourse l'argent mais si c'est vous qui avez un problème un accident une maladie la compagnie ne va pas vous rembourser maintenant c'est votre assurance voyage annulation qui vous rembourse mais honnêtement je vais montrer rarement ça parce que souvent il y a des il y a des il y a des petites difficultés vous voyez donc c'est 1000 dollars maximum qu'on vous rembourse et puis souvent on conteste ça mais ce que je vous vends ce qui est obligatoire c'est vraiment l'assurance en cas d'urgence donc c'est l'assurance médicale donc si vous avez un accident ici pas dans votre voyage ici au Canada pas dans votre séjour un mal de dents un problème vous êtes tombé sous la neige par exemple vous avez une urgence donc c'est ça donc c'est obligatoire de mettre ça dans votre dossier bien donc je vais vous faire la possibilité est-ce que ça répond à tes questions Adessa ? oui madame juste la date vous n'avez pas répondu quelle est la date à mettre pour le stage c'est ça on avait élaboré la date on avait dit c'est en fonction de la demande par contre tout peut être modifié par exemple vous pouvez dire je n'aimerais venir prendre la formation en mois de septembre mais ça se passe que durant vous déposez la demande en mois de mai mai juin juillet ou septembre après six mois vous n'avez aucune réponse ça ne veut pas dire que vous devez poser une autre demande donc vous devez attendre et changer la date d'étude la date du visa la date de l'assurance vous demandez une prolongation en attendant les résultats de l'immigration si c'est une réponse positive maintenant on va changer la date définitivement en date de voyage mais si la réponse est négative il y a certains frais qui peuvent être remboursés si vous avez déjà si vous avez par exemple informé l'école que vous n'allez pas de la formation que vous n'avez pas encore le visa vous n'allez pas en mesure de voyager attend donc c'est sûr que l'argent vous sera remboursé pour les frais de formation et pour l'assurance médicale aussi donc moi-même personnellement j'ai fait les démarches pour que votre argent soit remboursé s'il n'y a aucun voyage mais si c'est la réponse qui est tardive on fait la prolongation jusqu'à ce que vous obtenez le visa il n'y a aucun souci au niveau de l'immigration j'ai déjà fait l'expérience que la date de l'événement soit passée on va quand même vous donner le visa même si vous devez reprendre une autre date pour la formation après l'émission de visa donc mettez une date en fonction de tout ce que vous avez comme démarche à faire je réponds pour Dimitri moi je dirais entre 3 à 6 mois des cas il faut être réaliste pour ne pas demander dans le mois prochain je vais au Canada lorsque vous savez déjà que le délai de traitement est déjà très très long n'est-ce pas Dimitri ? 4 à 6 mois c'est bien dit ok merci ça fait plaisir donc il n'y a pas d'autres questions pour vous profiter d'une consultation gratuite donc ne soyez pas timide est-ce que Haïti vous m'écoutez j'aimerais écouter Haïti pour le moment avant de fermer personne en Haïti n'est plus loin de la parole Suze bon en fait je vais désolée tout le monde je dois vous quitter mais je remercie Dimitri infiniment pour ta présence et ton temps je sais que ton temps est précieux merci à Rochelle et Esther je dois absolument vous quitter parce que j'ai une petite réunion au resto ça fait que j'espère que tout le monde a bien compris que comme je vais encore le répéter genre chaque cas est unique et aussi j'ai entendu à DASA où quelqu'un parlait des dates parce que même quand on met une date sur la lettre même si pendant le procédé si ça arrive devant l'agence de migration la date a dépassé ils vont vous écrire pour vous demander ils veulent une autre lettre à jour quoi d'autre que je peux ajouter et aussi si vous avez de la famille déjà établie que ce soit au Québec nouveau banque n'importe où au Canada qui peuvent vous loger pendant votre séjour le coût comme vous allez monter votre situation financière au niveau de l'immigration ça va être au moindre que quelqu'un qui n'a personne qui va descendre à l'hôtel ou qui va avoir tout le monde à charge le coût à charge va être plus aidé ça fait que quoi autre chose que je voulais dire encore c'est que tout est faisable tout est faisable au moment que vous avez un papier il y a toujours quelque chose qu'on peut faire et je me prie il est le maître en la matière sur ce je vais vous laisser puis je vais nous réunir merci 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 Nina bonjour bonjour oui bonjour alors moi je suis Martino j'ai été invité par un ami je ne suis pas étudiant mais je suis d'Haïti puisque je vois il n'y a personne qui ne veut pas de la parole donc j'essaie de réagir quand même alors moi je suis là au Québec en tant que visiteur et il y a j'ai une question pour monsieur Dimitri si si S'il te plaît, laisse-moi libérer Nina. Nina, je sais que tu vas... Non, non, oui, j'y vais, j'y vais. Bye bye, tout le monde. Bye, à la prochaine. Et merci encore. Ok, parfait. D'accord, parfait. Oui, vas-y, Nélson. Oui. Alors, moi, je suis là au Québec. J'ai une question pour M. Dimitri, si vous me permettez. Oui, je vous écoute. J'ai un visa de visiteur. Vu la situation de mon pays, j'aimerais bien changer ce visa, prolonger ce visa. Est-ce qu'il y a une possibilité? Votre visa, c'est combien d'années? Comment? C'est cinq ans. Cinq ans, oui. Bon, je vais apporter une autre précision pour ce qui est du visa visiteur. Parce que tout à l'heure, il y a une dame qui avait un visa de cinq ans aussi. Elle a parlé au début. Je voudrais vous faire savoir que lorsqu'on vous donne un visa visiteur de cinq ans, quatre ans, par exemple, il faut savoir que, oui, vous avez un visa de cinq ans, mais votre statut dans ce visa-là, c'est six mois renouvelable autant de fois. Donc, si ça fait six mois que vous êtes au Canada, il faudrait que vous fassiez le renouvellement. Le renouvellement peut se faire en ligne, via votre compte ISCC, par lequel vous avez demandé votre visa visiteur. Donc, vous allez là-bas, vous vous reconnectez. Là, c'est pour prolonger, donc proroger votre statut. Ça coûte 100 dollars. À ce moment-là, ils vont vous demander que vous fassiez une visite médicale, parce que le séjour va être supérieur à six mois. Tout séjour supérieur à six mois est admissible à la visite médicale. Parce que, normalement, lorsqu'on fait un visa de visiteur, on n'a pas besoin de faire une visite médicale. Mais si vous devez renouveler votre statut depuis six mois, à ce moment-là, ils vont vous demander d'aller faire des visites médicales. Ils vont vous demander une preuve financière à ce moment-là aussi. Donc, il faudrait que vous apportiez des documents financiers comme quoi vous pouvez continuer à vous prendre en charge durant votre séjour de visiteur. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Ça fait plaisir. Et merci, chère madame. Merci, Nelson. Je vois Nelson écrire. Rappelez-moi le nom. C'est Martineau Nelson. Ah, bien, d'accord. Donc, il vient de Nelson. Nelson, il faut me contacter aussi en privé, comme ça, si vous avez besoin d'accompagnement. D'accord. Vous pouvez me contacter avec Dimitri directement. Ou bien... Merci, mais comment faire pour vous rejoindre en privé? Je mets mon téléphone ici sur le chat. 514-706... Un instant, s'il vous plaît. C'est... 51. 514-506-1751. 1751. 5... 54? 14. 514. 5... 514. 706. 706. 1751. 1751. Ça, c'est mon numéro direct. Ce n'est pas le numéro WhatsApp. D'accord. C'est madame? Madame Guillaume, Esther. D'accord. Et puis, pour ce formatel, il faut aller visiter... Joanne, c'est qu'il s'est mis en train de discuter. OK. Ah, OK. J'étais en train d'écouter. OK. Donc, pour ce formatel, il faut aller envoyer le... Il faut aller visiter le site de ce formatel. D'accord. Je mets ça en chat. C'est formatel.ca. Comme ça, tu auras les autres numéros de téléphone et notre contact direct pour qu'on puisse t'accompagner. ton cas est urgent. Il faut vraiment t'accompagner. Merci beaucoup, chère madame. D'accord. Ça fait plaisir. Oui, Rachel. Rachel, il y avait une main avant toi. Merci. De Haïti. Donc, comment ça se passe pour toi avec ta préparation? Oui, bonsoir tout le monde. Pardon pour le retard parce que ce n'était pas bon puisque moi l'ouvre mon micro tout à l'heure. Oui, pour moi, madame Guillaume, ça va. J'espère que la semaine prochaine, je vais soumettre ma demande. Donc, tu as déjà... Je t'ai déjà donné la lettre d'invitation. Tu as déjà la lettre d'invitation du Canada et tu as tous tes documents. Parce qu'avant de soumettre ton dossier, il faut vraiment... Est-ce que tu n'as pas besoin de faire... évaluer ton dossier par rapport au temps? Tu penses que vous allez aller toute seule? Oui, je vais aller toute seule. Je vais faire la demande toute seule, oui. Non pas avec ma famille. Ah, bien, je sais ce que je veux dire. As-tu besoin de consultants d'immigration, même si tu fais un petit frais, pour évaluer que tout est correct ou bien tu es sûre que ton dossier est bien monté, tu as besoin de conseils professionnels? Tu vas prendre ta chance comme blousine? Non, je ne crois pas. Je n'ai pas besoin de payer pour ça. Très bien, très bien. Donc, je te souhaite bonne chance et puis... Je te conseille à d'autres personnes. Ok. Et puis, tu m'en prends aussi. Très bien. Si tu es là, j'aimerais t'écouter. Et puis, mon ami invité, Saint-Oni, jeudi, merci de ouvrir ton micro. Merci, Rachel. J'entends la question. Oui, Tony. De Rachel ou bien de moi-même? De toi, oui. Rachel a terminé. Ah. Si, et puis, je te mets... Je te donne maintenant le micro. Ah, merci. Bonsoir à tout le monde. Ma question, c'est surtout de savoir si c'est seulement les professionnels de la santé qui sont intéressés à ce programme. D'accord. C'est une bonne question. Nous avons... Comme M. Saint-Oni... Alors, voilà. M. Détou avait essayé de mentionner tout à l'heure, nous offrons d'autres formations, mais actuellement, les courantes qui sont présentes, c'est vraiment les professionnels de la santé. Maintenant, le programme de formation n'est pas dédié uniquement aux professionnels de la santé. Si la personne a déjà un visa ou bien peut obtenir un visa visiteur, elle peut venir passer son stage ici au Canada. Donc, quelque sorte de profil, on donne la formation à proposer aux bénéficiaires puisque, arrivé ici, la personne pourra facilement faire la demande de travail avec cette formation. Par contre, si la personne n'a pas de travail, n'a pas de statut, ne peut pas vraiment venir faire une demande de visa visiteur, ce n'est pas évident que cette personne-là, avec une formation de propose aux bénéficiaires, pourra se qualifier comme résident, comme travailleur qualifié, parce que le niveau qu'on demande est plus qu'un diplôme de formation professionnelle. Dimitri pourra peut-être confirmer ou infirmé. Mais, si on veut travailler ici, on a la possibilité de voyager, on prend la formation pour proposer, rapidement on va trouver du travail qui nous permet de subvenir à nos besoins en attendant de prendre d'autres orientations, c'est ouvert à tout le monde. Par exemple, Lynn qui est là, chez nous, elle était psychologue, elle prend la formation, elle travaille ici. Et, si vous voulez dire, oui, donc, il y a d'autres, par exemple, Naïka, elle est de l'administration, elle travaille dans un bureau comme secrétaire, n'est-ce pas trop, administrateur, n'est-ce pas, mais elle travaille dans un bureau de coopération internationale en Haïti, elle prend la formation, elle a son visa, elle veut faire son stage, on lui offre du travail en propos de bénéficiaire. Donc, c'est une orientation, mais pour la personne qui peut voyager, qui est déjà sous place, qui va trouver du travail rapidement pour qu'elle puisse survivre en attendant de prendre d'autres orientations. Parce que, je dois vous dire, ici, le propos de bénéficiaire gagne un salaire plus élevé qu'un comptable, que ce comptable ou qu'une secrétaire. Donc, c'est des gens qui gagnent un minimum 20 dollars. Je crois que les étudiants ont commencé à 21 dollars, 22 dollars, tandis qu'une secrétaire commence à 16 dollars. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui veut gagner de l'argent rapidement pour subvenir à ses besoins, passe par là. Et puis, si la personne n'aime pas toute la santé, pourra s'orienter ailleurs. Donc, c'est ouvert à tous. Ce n'est pas uniquement pour les gens de la santé. Par contre, si on est en Afrique, on est en Haïti, on ne travaille pas, on n'a pas un autre niveau. Moi, je suis... Si vous voulez vous qualifier comme résident permanent, j'aimerais vraiment former des infirmiers, des personnes qui sont dans la santé, qui ont déjà un diplôme qui donne des points au niveau de l'immigration et arriver ici pour rapidement travailler après la résidence permanente. Parce qu'avec un diplôme d'ici et comme reposé bénéficiaire, on ne va pas vous garantir que vous allez être approuvé au niveau de l'immigration quand vous faites la demande pour devenir grave à qualifier ou bien dans le programme de rentrée express. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Dimitri. Est-ce que tu me souviens? Oui, vas-y. Oui, pour répondre à ta question, Esther, pour ce qui est du diplôme qualifiant pour une procédure de travailleurs qualifiés, ça va dépendre des programmes. Par exemple, au niveau du Québec, pour ce qui est du programme de travailleurs qualifiés au Québec, ce qu'on appelle vulgairement, ARIMA, si on a un DEP, un DEP, c'est l'équivalent de la formation de préposés que certains font ici. Si vous avez le DEP et que vous avez à côté de ça des tests de langue qui vous donnent assez de points au niveau du critère, à la fin, vous atteignez le score recherché par l'immigration, c'est sûr que vous allez faire l'objet d'une invitation. Ah oui, même si ce n'est pas un niveau de diplôme de licence, etc. Non, un DEP dans le cadre de la santé. Oui, un DEP. Ça peut être en santé comme ça peut être dans le domaine de l'hôtellerie, ça peut être la restauration, ça peut être la plomberie. En fait, tous les métiers techniques, parce que tu sais ici, ils ont beaucoup plus besoin de la main-d'oeuvre dans le domaine de la technique. C'est vrai. En dehors de la formation, il faut avoir les tests de langue, il faut avoir l'âge qui va avec et à la fin, si on a le score recherché par l'immigration, on va être invité à faire une procédure de résidence permanente. Je me suis rassuré que mes étudiants qui sont en train de prendre le coup de M. Detou là-bas en aide-soignant et qui prennent parallèlement notre contenu reconnu ici. Oui, et pour ce qui est de formation, je ne sais pas, l'école de votre partenaire ici au Cameroun, je ne sais pas si l'école est reconnue par le ministère. Est-ce qu'il fait partie du ministère de l'Emploi ou je ne sais pas? M. Detou est là? Non, il y a M. David qui peut. M. Detou est là aussi, donc je lui laisse ça. Oui, merci. Votre école de formation, est-ce qu'il est sous la tutelle du ministère de la formation professionnelle ou bien de quel ministère? Bien évidemment, nous sommes à fondir au ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle et très bientôt, nous aurons un agrément du 17 à santé. Un agrément de? Actuellement, nous avons un agrément du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle et très bientôt, nous aurons un agrément du 17 à santé puisque c'est deux nomenclatures de formation de rente. Super, merci. Avant de passer à Willy, j'aimerais savoir si M. Tony jeudi, si Tony jeudi est satisfait, est-ce que c'est correct pour les réponses qu'on t'a données, Tony? Es-tu là? Tony? Ok, je te vois la tête se crueur. Donc Tony, pendant que tu es là, c'est Tony qui se charge, c'est la distribution, c'est pour l'agence de distribution, pas distribution là, d'édition de livres, on a écrit, c'est lui qui a reçu tes livres et depuis le pays est fermé, Tony ne peut plus faire de démarche pour... Ah, ok. Vous savez, je ne sais pas si vous êtes au courant les étudiants, M. Desaline est écrivain, il a écrit un roman le premier roi déjà. Le premier roi d'Amérique. Donc actuellement, nous voulons distribuer ça au Cameroun et en Haïti, c'est un livre très intéressant. Donc, M. Saint-Tony a une agence de distribution, d'édition en Haïti, donc il est chargé de ça, mais je ne suis pas suivie avec toi, Tony, c'est parce que je sais que le pays est fermé. Ok, Tony. Donc, tu as le... tu as le... tu as l'auteur du livre. Et Willy? Bonsoir à tous. Bonsoir à tous mes compatriotes et à ceux qui sont en Haïti ou au Canada. Je voudrais poser une seule question, madame. Lorsque nous avons un lien de famille, lorsque nous avons une parenté, par exemple, ou un ami qui est prêt à nous émerger au Canada et qui est prêt à nous prendre en charge est-ce que nous sommes obligés de vivre effectivement chez la personne? Est-ce que l'immigration contrôlera si effectivement nous vivons chez la personne? Parce que vous nous avez expliqué que lorsque nous avons cette connaissance qui est prêt à nous prendre en charge, ça diminuera la capacité financière. Donc, est-ce que nous sommes obligés de vivre effectivement chez la personne? Je vais répondre à Willy. En fait, le Canada ici, ce n'est pas une prison, ce n'est pas une dictature. Je veux que vous arrivez à la rio-pro et que vous finissez avec les formalités d'immigration. Une fois sorti, OK, vous êtes libre de vous installer là où Bamboussa, mais il ne faut pas oublier que la personne qui vous a adressé l'invitation est la personne qui vous reporte au cas où. Donc, du coup, si vous devez aller loger ailleurs ou bien vous devez aller prendre votre logement vous-même, au moins se lui dire que bon, voici, je vais être à tel niveau ou à tel endroit pour que si demain, on ne sait jamais ce qui peut arriver si quelque chose vous arrive et que peut-être l'immigration fasse une enquête et qu'il soit à même de répondre. Sinon, il va avoir un dossier salé du coup, prochainement, quand peut-être il va vouloir inviter quelqu'un d'autre qui ne sera plus admissible. Mais, vous n'êtes pas obligé d'aller habiter chez la personne qui vous invite. En même temps, il faut donner toutes les informations à la personne qui vous invite pour que la personne puisse au moins savoir là où. s'il n'y a pas d'autres questions, il n'y a pas d'autres intervenants, sachez que ces formateurs ont des cours pour devenir éducateurs pour la petite enfance. Je sais que Brice Sline est intéressée à prendre cette formation, mais nous n'avons pas beaucoup d'inscrits. Donc, si ceux qui sont au Cameroun aimeraient intégrer ce programme, contactez-moi en privé pour recevoir les informations. C'est un secteur qui est aussi très en demande, la petite enfance, venir travailler dans les gardes. Donc, c'est intéressant que M. Détour m'avait rappelé de faire ce... de reprendre cette information. Donc, les sessions vont être lancées pour le mois de septembre. Oui, quelqu'un a dit à l'autre. Est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? Est-ce que moi, je vais m'excuser parce que j'ai un rendez-vous à 14h, il faudrait que je... Donc, il n'y a plus de questions pour M. Dimitri, même si il y en aurait, c'est trop tard. Déjà, on a débordé l'heure. On est terminé à 13h30, donc il est déjà à 45h. Donc, merci beaucoup d'être venu et d'avoir répondu à cette question. J'espère que les étudiants vont te contacter. J'espère que tu vas m'envoyer aussi ton adresse email. J'allais pas à ton adresse email, ton téléphone. J'ai mis le lien sur le chat et puis j'ai mis pour le WhatsApp et puis mon numéro direct. Bon, je vais l'inspirer dans le chat, OK? S'il te plaît. Donc, on peut me contacter directement ou bien on rend visite à ton bureau. Merci d'avoir répondu aux questions de nos étudiants. Ça fait plaisir. Ils étaient très timides. Donc, ils sont très, très motivés. On est là pour les accompagner. Ils doivent comprendre que ce n'est pas une affaire de demain on vient au Canada, mais c'est un long processus et tu as été clair dans tes informations. Je pense qu'ils vont passer à l'action rapidement pour attraper le temps perdu. Merci. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup. Merci aussi. Merci Dimitri. À bientôt. Et pour les étudiants, j'ai quand même un dernier mot. On doit se parler pour la clôture, pour la remise de parchemin. Donc, la remise de parchemin qui est programmée pour le 27, j'ai eu réunion avant avec monsieur Dutou avant de confirmer cette date. J'attends aussi la liste finalisée de madame Prudence pour préparer parce qu'il y a eu des petites erreurs, il manque des noms, etc. Donc, motiver madame Prudence pour que je puisse recevoir la liste finalisée. Et je rencontre au cours de la semaine, j'espère que jeudi, je pourrais rencontrer monsieur Dutou, jeudi, en fait, en sur-zoom pour finaliser, pour qu'on puisse vraiment confirmer la date du 27 pour la remise. Et à partir du 27, on va programmer pour continuer la formation pour ceux qui sont en formation ou pour ceux qui viennent d'arriver dans le groupe. Donc, voilà. Pour ce qu'il y a pour la prochaine, pour l'étape prochaine. Pour ceux qui veulent intégrer le groupe, sachez que que vous pouvez toujours vous inscrire dès maintenant. Les cours sont en ligne. Donc, vous pouvez commencer par commencer à lire. Vous avez accès à votre plateforme ou aux documents. J'ai déjà des étudiants qui sont en train d'étudier seuls en attendant le début des cours. Donc, si vous avez déjà soumis vos documents d'inscription en Afrique, donc, contactez-moi pour intégrer le groupe et que je puisse créer votre profil afin d'accéder aux documents. Et si vous êtes en tant qu'invité, vous voulez suivre la formation, que vous soyez au Canada déjà ou en Haïti ou en Afrique, donc, il y a de la place encore pour la prochaine courante pour qu'on puisse vous intégrer. Et si vous êtes prêt, c'est commencé. Donc, il y a la possibilité de commencer la formation et en attendant qu'on corrige et qu'on vous donne vos notes et de passer à une autre compétence. Donc, c'est un coup par compétence. Les documents sont en ligne, les vidéos sont là. Donc, c'est facile. Et puis, chaque samedi, avec nos intervenants, vous aurez la possibilité d'interagir sur ce que vous avez appris si vous n'avez pas bien maîtrisé. Et puis, pour le stage, Blondine, continue à Donne-moi la date de la finition de tes cours avec les responsables de la résidence la date du début de ton stage. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, c'était un plaisir de vous avoir rencontré. Merci de votre confiance. Merci beaucoup, madame. Surtout, on va rester en contact. C'est Martine ou Nelson. Contacte-moi tout de suite parce que je pense que tout ça nécessite une intervention rapide. D'accord. Merci. Merci. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée à vous aussi. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada